Alors ici, on a une activité dans le Jamboard où l'élève va devoir représenter le chiffre sur la banque et venir porter ses sous dans la banque. Donc, j'aimerais le partager à mes élèves de différentes façons. On peut passer par le partage d'un lien qu'on peut mettre dans le clavardage ou dans notre environnement d'apprentissage que nous utilisons, place dojo, c'est ça, etc. Alors, je clique sur partager. À la base, vous allez voir que je suis limitée à moi-même. Parce que c'est seulement moi qui ai accès ici au lien. Je pourrais y aller manuellement en ajoutant les personnes de mon choix. Par contre, on s'entend que pour un groupe d'élèves, ça peut être très long. Ce que je propose de faire, c'est de venir modifier le lien de partage. Alors, on clique ici. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont une adresse de mon centre de service scolaire pourront accéder à mon lien. Parfois, avec les plus petits, ils peuvent avoir de la difficulté à se connecter à leur adresse. Donc, on pourrait utiliser tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui auront accès à mon lien de Jamboard pourront l'ouvrir. Par défaut, lorsqu'on va changer ces éléments-là ici, nos utilisateurs vont être en lecture. Ça, ça veut dire qu'ils ne pourront pas modifier le Jamboard. Ils vont seulement pouvoir le consulter. Si je veux que mes élèves viennent travailler dessus, je vais plutôt les mettre en mode éditeur. Et à partir de ce moment-là, je copie le lien et je viens... Donc, le lien est copié et je viens le coller dans l'élément précis, là, notre clavardage, notre environnement numérique d'apprentissage, par courriel, etc. Si j'utilise Google Classroom, évidemment, la façon la plus simple va être de créer un devoir. Et selon mon intention, je vais pouvoir le partager de différentes façons, comme tous les travaux que je peux partager dans Classroom. Donc, je vais dans Google Drive parce que tous mes Jamboards se retrouvent à cet endroit-là. Et là, je peux y aller avec les plus récents, je peux y aller en faisant des recherches de mots-clés, aller voir où je l'ai classé, etc. Donc, disons que je veux travailler l'activité « Prépare ta pizza », je la sélectionne, je l'insère. Et à partir de ce moment-là, comme ça fait partie de l'environnement Google, j'ai mes différents choix ici. Donc, je peux le laisser à consultable par les élèves si je veux qu'ils soient en lecture, donc qu'ils le consultent seulement sans le modifier. Je vais choisir « Modifiable par les élèves » si je veux faire une copie pour tous mes élèves. Donc, tous les élèves de la classe vont se retrouver dans la même copie. Ça peut être également, par exemple, le cas si je veux faire un travail collaboratif. Ou si, par exemple, j'ai identifié chaque diapositive à des élèves précis. Finalement, si je veux que chaque élève ait sa propre copie du travail, je vais choisir « Faire une copie par élève ». Et là, chaque élève recevra sa copie et pourra la modifier à sa guise. Donc, différentes façons de partager Google Jamboard. Merci. Merci.